Bonjour et bienvenue sur le cours de Prof Coudert, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. Si vous avez besoin de plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, il y a des liens vers des bonus. Cette vidéo, elle porte sur un point assez simple, convention générateur ou convention récepteur, mais qui en fait perd pas mal les élèves. Tout ça, c'est en fait lié au sens du courant. Donc, si vous n'êtes pas complètement au point, allez voir cette vidéo-là où je vous parle de sens du courant. Après, le sens du courant, ça paraît facile, notamment si vous l'avez fait au collège. Le courant, il va du plus au moins de la pile ou du générateur et puis on va le noter comme ça. Ça, c'est ce qu'on a vu au collège, mais bon, au lycée ou même post-bac, les choses se compliquent. Notamment, on peut avoir plusieurs générateurs. Par exemple, si j'ai deux piles montées en série, est-ce que le courant va aller du plus au moins de cette pile-là ou du plus au moins de cette pile-là ? Dans quel sens va aller le courant ? Là, on pourrait réfléchir un petit peu en regardant les deux piles, mais imaginons que d'avoir une deuxième pile, j'ai un condensateur. Or, le condensateur, suivant qu'il est en charge ou en décharge, il va se comporter soit comme un récepteur, soit comme un générateur. Donc, lui aussi, il va faire du courant qui va dans un sens. Et donc là, ça va être un peu plus compliqué. C'est la même chose si on a une bobine, qu'on peut aussi appeler self ou inductance. C'est des dipôles qui peuvent être soit récepteurs, soit générateurs. Donc, c'est difficile, voire impossible de savoir a priori dans quel sens est le courant. Donc, tout ça, c'est en courant continu, mais imaginons que maintenant, on peut remplacer cette pile-là par un générateur de courant alternatif. Donc, le courant alternatif, ça veut dire que le courant va changer de sens plusieurs fois par seconde. Donc, comment faire pour savoir le sens du courant ? Comment le déterminer ? En fait, les fichiers ne se posent pas la question comme ça. Ils disent, en fait, c'est difficile, voire impossible de savoir le sens du courant, puisqu'il peut bouger plusieurs fois par seconde. Donc, en fait, on s'en manque du sens du courant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner une flèche, comme on va garder cette flèche-là. Et puis, on va dire, ben voilà, je vais calculer l'intensité à cette flèche-là. Alors, on se rappelle, grand i, si ça ne dépend pas du temps, et petite i, si ça dépend du temps, pour les notations. Donc là, comme on a priori, ça va dépendre du temps, on va mettre un petit i et on met bien que ça dépend du temps. Donc, je mets une flèche, comme ça, et je dis, ben voilà. Et ensuite, je vais, plus tard, avec les lois d'électricité, etc., pouvoir calculer la valeur de i de t en fonction du temps. Je vais avoir une fonction, ou juste une valeur, si on est en continu. Et donc, si ça, c'est positif, je sais que le courant va aller dans le même sens que ma flèche. Et si c'est négatif, en fait, le courant va aller dans l'autre sens. Prenons l'exemple du courant alternatif. Pour tracer le graphique de l'intensité en fonction du temps dans ce circuit-là, je dois d'abord commencer par mettre la flèche dans un sens. Après, j'ai mes calculs ou mes mesures, et voilà ce que je trouve. Donc, on voit que là, l'intensité est positive, alors que là, l'intensité est négative. Donc, pendant tout ce temps-là, l'intensité est positive, ce qui veut dire que le sens du courant, c'est dans le même sens que la flèche. Donc, il va dans ce sens-là. Et le reste du temps, donc tout ce temps-là, l'intensité est négative, ce qui veut dire qu'en fait, le courant va dans l'autre sens, il va dans ce sens-là. Donc, vous voyez que la flèche n'est en fait pas liée au sens du courant. C'est juste une façon d'indiquer au lecteur comment savoir dans quel sens il va, mais il faut aussi avoir la valeur, soit positive, soit négative. Donc, comme cette flèche n'est pas liée au sens du courant, on peut la mettre comme on veut. Donc, quand je dessine mon circuit, hop, je mets une flèche au hasard, dans le sens au hasard, pour l'intensité. Sauf que l'intensité, ce n'est pas la seule grandeur physique qu'il y a dans le circuit, il y a aussi la tension. La tension, ça symbolise aussi par une flèche qu'on peut dessiner dans un sens ou dans l'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il va y avoir deux conventions suivant le sens qu'on donne à ces flèches de la tension par rapport au sens de l'intensité. Alors, on se rappelle, la tension, c'est lié à la force électrique qui met en mouvement les charges. Et si ce n'est pas clair, je vous enjoins vraiment à aller regarder cette vidéo sur c'est quoi la tension, parce que si on ne comprend pas ce que c'est la tension, c'est plus difficile de faire de l'électricité. Donc, la tension, c'est lié à la force. Donc, si je dessine la flèche de la tension comme ça, on voit que la flèche de la tension est dans le même sens que la flèche de courant. Donc, la force pousse et va dans le même sens que le courant. C'est ce qu'on va appeler une force motrice. On voit que la force est motrice, elle pousse dans le même sens. Donc, comme ici, la force est maîtrise, cette façon d'écrire la flèche, on va écrire ça à une convention générateur, parce que la force est motrice. Inversement, si j'écris la flèche dans ce sens-là, on voit que la force va dans le sens inverse du courant. Donc, elle va empêcher le mouvement en quelque sorte, ça va frotter, ça va faire un travail résistant. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la convention récepteur, parce que les récepteurs font un travail résistant. Mais attention, ça, ce sont des conventions, c'est bien écrit, convention, ce n'est pas la réalité. Je peux tout à fait décider de mettre ici ma résistance, qui est un récepteur, et bien, je peux décider de la mettre en convention générateur, avec les deux flèches dans le même sens. Ça ne me posera aucun problème. Juste, si ici, c'est positif, et bien, du coup, la tension sera négative. Il y a de signes opposés, puisqu'on se rappelle, les flèches, ce n'est pas lié vraiment au sens. C'est juste un signe qu'on indique au lecteur pour dire le sens par rapport au signe. Donc, même si on est en convention générateur, ça ne veut pas forcément dire qu'ici, il y a un générateur. Ça veut juste dire que les deux flèches sont dans le même sens. Même sens pour convention générateur et sens opposé pour convention récepteur. Traditionnellement, on met les générateurs en convention générateur pour que la tension et l'intensité aient le même signe, et les récepteurs en convention récepteur. Mais rien ne vous empêche de faire autre chose, notamment si vous avez un condensateur, donc vous ne savez pas si il est chargé, déchargé, etc. Vous ne savez pas si c'est un récepteur ou un générateur, vous mettez une convention au hasard, et puis au pire, les deux ont des signes opposés, ce n'est pas très grave. C'est un peu comme en mécanique. En mécanique, on a le vecteur champ de pesanteur qui, lui, est toujours vers le bas, mais je peux décider de mettre mon repère soit comme ça, OIJ avec le vecteur J vers le haut, ou comme ça, OIJ avec mon vecteur J vers le bas. Alors, ici, J sera négatif, et ici, J sera positif. Vous voyez, ça dépend du sens. Et bien là, c'est pareil avec ces flèches, on indique le sens positif. Donc, pour résumer, une fois que les circuits électriques sont un peu plus compliqués que ce qu'on voit au collège, on ne peut pas connaître le sens du courant avant de l'étudier. Il faut d'abord étudier le circuit, poser les équations, les lois de l'électricité pour avoir le sens du courant. Pour que nos lecteurs sachent de quoi on parle, on va indiquer avec des flèches sur un circuit dessiné sur notre sujet, le sens qu'on va appeler le sens positif. Il faut choisir un sens positif, et on va le choisir, c'est une convention. Comme on a deux grandeurs physiques en électricité, qui sont intensité et tension, et bien on a deux choix possibles, deux conventions. On peut décider de mettre la flèche correspondant à l'intensité dans le même sens que la flèche correspondant à la tension. C'est ce qu'on appelle la convention générateur. Si ici ce dipôle est un générateur, alors I et U auront le même signe. Ça peut être un récepteur, ça ne pose pas de problème, c'est juste un récepteur en convention générateur. Inversement, si la flèche de l'intensité et la flèche de la tension ont des sens opposés, alors on va dire qu'on est en convention récepteur. Si ici il y a un récepteur, I et U auront le même signe. Si ce n'est pas le cas, ils auront des signes différents, et puis c'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.